Yo salut bro j'espère que vous avez bien et bien écoutez moi ça va super bien donc nouvel épisode de Final Fantasy X. Ah ça fait plaisir alors tout d'abord je voulais vous remercier grandement mais vraiment grandement de votre venue sur le live. Le dernier live qu'on a passé sur Final Fantasy X et bien écoutez on a beaucoup avancé. Je pensais pas qu'on finirait pour to click aussi vite. Je dois quand même être avec vous et mine de rien bah on a bien avancé. Mine de rien on a bien avancé. Alors je sais où est ce qu'on va ici la prochaine fois mais voilà je voulais faire cette petite aparté au moins pour vous dire un grand merci. On a bien discuté franchement l'ambiance était superbe. Bah je vous remercie grandement pour cet instant de live que j'ai trouvé vraiment très très cool. Donc aussi je devais également vous dire quelque chose c'est que j'ai pas mal xp. Eh oui le ADS il a pas mal xp et je dois vous dire honnêtement que bon ah c'est pas cette commande là c'est celle-ci. Alors un niveau de sphère y est. Bordel de merde c'est les contrôles japonais j'avais oublié. Eh ben j'ai un petit peu avancé. Bon j'ai quand même un petit peu avancé donc je pense que je vais déplacer alors après le souci que j'ai là il me manque des sphères compétences. Éventuellement ce serait cool d'en avoir. Parce que mine de rien j'ai pas mal avancé. Voilà les options du mode. Les options du mode de ce qu'on a rajouté sur pc donc le turbo x2, l'eco-moto, tout ça. Bah ça aide à farmer assez vite. Donc on va clairement pas s'en priver. Ce que nous offre cette version pc quand même bah cool. Franchement faut dire ce qui est. Donc bah si jamais vous avez des bons spots. Farmer les sphères de compétences. Bah écoutez moi je suis preneur hein. Moi je suis vachement preneur. Donc si vous avez une petite idée d'où en choper, d'où en farmer sur les ennemis et tout ça. Bah moi je suis preneur hein totalement. Et donc voilà franchement. 400, 75, 720, 800, on est bien. Franchement on est bien. Donc bah écoutez on y va. Simplement. On va quitter les portos qui les cas tout de suite. Alors euh attention. Toi. Tout à l'heure j'ai eu l'invoqueur d'Ona. Elle disait qu'elle allait prendre le ferry. Ok. Je m'emballe et... Non chèrement. Alors toi. Mon mari est atteint du mal de signe. Ah zut. Pardonnez-moi, c'est plus ce qu'il dit. Ah. Qu'est-ce que tu regardes toi ? Laisse-moi tranquille. Ah. Qu'est-ce que tu veux te battre ? Qu'est-ce que tu veux te battre ? Non je viens. J'ai entendu que non. Ah. J'ai vu un coffre. Je l'ai vraiment vu au dernier moment. Pas trois potions. C'est toujours ça de près écoutez. Ah. Ça fait du bien de revenir dans cette ambiance de Porto Keika. Midori une petite atmosphère. Ok. Ok. Si tu veux c'est détruit. Oui ok c'est détruit mais il y a quand même une petite ambiance. Et dire que quelque part dans cette mer magnifique se cache l'horrible signe. Ça me donne des frissons. Bah tu m'étonnes. Alors. Toi. Je pense que c'est l'auberge. Oui. Alors. Nous n'avons pas encore fini de ménage dans les chambres. Et bien vous prenez du temps. Un petit peu si vous ne pouvez pas rater votre bateau. Ah oui. C'est vrai merde. Je vais devoir aller au bateau. Sinon on peut dire que si je loupe ce serait complètement bateau. Bah. Il y a un genou de merde. Alors. Ok. Alors c'est un petit peu avancé ici j'ai l'impression. Ouais. Un petit peu avancé. Donc allez. Au travail. Au travail. Allez. Travailler. Et là. Pas touche à la marchandise. Sauf si c'est pour acheter. Oh. Cool. Je savais même pas qu'il y avait ça. Euh. Par contre. Je pense que j'ai déjà ce qu'il faut. Ouais. Hum. Hum. Effectivement. Bah. Bah. Je vois qu'ils ont analyse pour tous. Mais bon. Moi j'ai déjà des meilleurs équipements. Donc c'est totalement inutile. Bah. On monte sur le bateau. Directement. Oh. Ah. Luca. Ah. Luca. Ah. La musique est vraiment magnifique. Ah, qu'est-ce qu'on s'ennuie ici ! Ah là là, on ne va pas glander ici quand même. Donc là, on est vraiment en préparation pour le match. Tout simplement, qui va se dérouler à Luca, comme on le sait. Par contre, on a vu que Lulu voulait une discussion privée avec Waka. Bon bah écoutez, on va aller épier. Je sais que ce n'est pas très très gentil. Mais bon, quand même, on a besoin de savoir. Alors, dis-moi quelque chose. Tu vas prendre la responsabilité. Rélaxe, il n'est pas obligé de connaître quelqu'un dans Luca. Et si pas ? Il pourrait toujours rejoindre une équipe de blitz. En tout cas, c'est mieux que de laisser lui et de s'être sain. Quoi ? Juste le laisser dans Luca ? Qu'est-ce que tu veux que je le ferais ? Il veut lui rendre un gardien. Oh, oui, je... Il y a aussi, hein ? Et qui est-ce que c'est-à-dire ? Pas moi ! C'est moi, hein ? Totalement mon pauvre. Mais bon. Au moins, on est là, c'est le principal, j'ai envie de dire. Alors, donc, bah écoutez. On va tout de suite aller devant. Et je sais qu'on a un mini-jeu ici. Alors, je tiens à dire que je n'ai jamais réussi ce mini-jeu. Jamais. Jamais. Donc là, on en a des souvenirs de Tillust, tout simplement. Regardez, il y a le petit gars, hein, qu'on voit au début. Vous savez le petit gars mystérieux ? Bah, il est là, au fond. Si vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué, mon gars. Mais ne t'inquiète pas, mon gars. Tu n'es pas le seul. N'importe qui peut le faire. Je suis le meilleur. On y est. Alors, comme je vous ai aidé, j'ai repris le jeu quelques fois. Tellement mon disque qui était usé, tout ça. Et à chaque nouvelle partie, je n'ai jamais, mais jamais su passé ce mini-jeu. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il est facile. Je sais qu'il y en a qui disent d'autres, que c'est moins facile. Bah, moi, je suis dans la catégorie de ceux qui trouvent que c'est très, très pas facile du tout. Très, très pas facile du tout. Je sais que c'est pas très français de dire ça, mais... C'est pas un peu dur. Voilà. Mais, franchement, ce mini-jeu... C'est quelque chose. Bon. Apprenez le jet shot. Si tu sais, obni-bulez, par des mauvais souvenirs qui l'empêchent de se concentrer, aidez-le à en chasser un maximum pour qu'il puisse enfin réussir le jet shot. Alors, appuyez en même temps sur... Donc, O, droite, et B, pour... Enfin, c'est quand un mauvais souvenir ressurgit en haut à gauche, ça c'est là en appuyant en même temps sur O et B. Voilà, tu vois. Voilà. En fait, tu vois, quand tu as une fenêtre ou une direction autre, et bien, tout simplement, pour chasser le mauvais souvenir, et bien, tout simplement, tu dois appuyer sur O, B, bas, B, tout ça. C'est vraiment la direction pour chasser le mauvais souvenir avec le B et la direction assistée, tout simplement. Si vous avez un souvenir ressurgit au milieu de l'écran, chasser le en voyant sur B sans toucher ni au touche directionnelle ni au joystick à gauche. Et je pense que c'est ça, justement, qui m'a fait de la difficulté. Parce que, des fois, tu vas avoir cette indication au milieu, mais tu vas avoir, tout simplement, des autres fenêtres contextuelles à côté. Et c'est ça qui rend le truc assez près, tu vois. C'est... Ouais. Et chauffez-vous un peu à vos ondes et appuyez simultanément sur le touche à l'écran. Alors. Un. Vous avez compris comment ça marche ? Alors, vous pouvez commencer. Oui, oui, je ne suis pas trop près, mais bon. Je ne me suis pas télise de se faire impressionner par Jack. Allez. Ce n'est pas vrai. Non. Non. Oh, putain. Oh, t'as n'est pas vrai ? Oh, t'as n'est pas vrai ? Non. J'ai réussi. Excusez-moi de gâcher la cinématique, là. Je suis... Oh, my God, Miché. Ce n'est pas vrai. Alors, je remets mon casque. Mais non. Mais non. Je n'ai jamais réussi de ma vie. Ça. Et maintenant, quand je le tourne en vidéo, c'est la première fois que j'ai réussi ce mini-jeu. Oh. Oh, c'est pas vrai. Putain, j'ai l'impression de redécouvrir la vie, là. J'ai l'impression de redécouvrir la vie, les gars. Oh, la, 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 la. Alors, vous allez peut-être croire que je... Allez. Que j'exagère ma réaction, tout ça. Non. Quatre fois que j'ai eu le jeu, jamais j'ai réussi. Là, je l'ai réussi du premier coup, putain. Du premier coup. Wow. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon. On va continuer. Mais je suis refait. Je suis refait. À 110%. Wow. Mon Dieu. Oui, oui. On va prendre une fois de ma vie, mec. Euh, vie, pardon. How do you know that? Sir Jecht showed it to me when I was a child. He... He called it the sublimely magnificent Jecht shot Mark 3. Huh. Stupid name, huh? You know what? There is no Mark 1 or Mark 2, you know? Le ciel est beau quand même hein, tiens à le souligner. Je ne sais pas, mais Sergec était le gardien de mon père. Donc il est ici aussi ? Oui, donc si quelque chose lui a passé, je pense que la parole serait plus vite. Oui. Qu'est-ce que tu ferais si tu l'as trouvé ? Qu'est-ce que tu sais ? J'ai pensé qu'il a mort dix ans ans. Alors... Je vais probablement juste le mettre en un. Après tout ce que tu as mis en moi. Et parce qu'il était fameux, j'ai toujours... Alors... Tu devrais savoir, Yuna. Hm ? Et ton père est aussi fameux. Tout le monde dans Spira connaît lui, c'est vrai ? Hm. C'est pas difficile ? C'est difficile de suivre dans ses footsteps, comme un summoner. C'est sûr. Mais l'honneur d'avoir un père comme lui... Surpasser tout cela, je pense. C'est-ce que tu penses ? Alors... Il n'y a pas beaucoup d'honneur de mon vieux homme. C'est sûr. Tu n'as pas dit ça sur ton père ? J'ai le droit ! Hm. Je pense que tu aussi. Ow ! Show me that move again ! Yo ! I didn't think my old man would come to Luka. He never did like watching other people play. But I couldn't help feeling something bad was gonna happen. And these feelings of mine are usually right. Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament. But... I wasn't sure I had it in me to play at all anymore. I couldn't help him win the tournament. Peut-être qu'avec le jack-shoot maintenant qu'on possède... Bah fort probable, hein. Fort probable qu'on le remporte ce tournoi. C'est ce que je veux dire. Bon, on va avoir un match de Blitzball, hein. Comme vous le savez déjà. Et c'est vrai que... Bah quand t'as pas le jack-shoot... Bah c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Pour vous dire, sans jack-shoot, tu te fais mais défoncer la gueule. Parce que tu apprends à peine les règles du Blitzball. Et puis honnêtement... Je vais être honnête, le Blitzball c'est vraiment pas très passionnant à jouer. C'est long. C'est chiant. Euh... C'est répétitif et tout. C'est... Pfff... Tu vois. Oh, cinématique. C'est quand même fou le travail qui a été refait dans le cinématique pour cette version HD. Trash, je suis sur le cul. C'est très défoncé par... C'est pas précis ? Les fleurs qui portent les feuilles sont arrivés maintenant. C'est le dos. Tout de suite à Kilika, c'est le Kilika Beasts. Le High Summoner Ohallet jouait pour eux, un grand nom pour vivre. leur ville d'honneur auparavant par sin, n'est-ce pas, Jimma? Oui, Bava, ils vont sortir tous les stoppes pour essayer d'envoyer la Coupe de l'année dernière. Excitant, n'est-ce pas, les gars ? Notre prochain équipe off the ramp est... Bien, bien, bien ! Si ce n'est pas, les Mesade Aurocs ! Ils sont un vivant, respirant, une impossibilité statistique ! Je n'ai jamais vu un équipe comme ça mal ! C'est vrai, en 23 ans, ils n'ont jamais fait passer la première ronde ! Comment se faire, mais défoncer ! Je ne sais pas que ce soit des fans, hein... Vous voyez les gens qui se moquent d'eux, hein... C'est parti ! Je bouge à lamaine, notre prochain équipe est... C'est... Ici ils sont, les gens, nos très forts, LUCA GOERS ! Ils ont des pouvoirs, ils ont des adequés, ils ont des équipes, ils ont des équipes. Ils sont des équipes des 1-classes, et ils sont du revenu en LUCA. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 That's a guado, right? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non ! Non ! Alors, je tiens à dire qu'on va terminer cet épisode-là, parce que j'ai envie de vous réserver vraiment tout ça, mais vraiment tout ça pour le live. Donc, bah écoutez, les amis, je vous remercie d'avoir venu cet épisode, mine de rien c'est court, mais bon. C'est parce que vraiment, Lucas, mais Lucas, ça s'enchaîne, mais vite, mais une vitesse, c'est assez incroyable. Encore plus vite que Porto Keika, vraiment encore plus vite, mais vraiment beaucoup plus vite. Donc, je sais qu'après le tutoriel, on devrait encore se passer un petit peu, pas assez par là, et après le match commencera. Mais disons qu'une fois arrivé le match, on ne pourra plus vraiment faire retour arrière, parce qu'il va y avoir, mais des choses, mais des choses qui vont s'enchaîner. Mais là, que j'aimerais au moins vous montrer en live, quoi. Au moins, vous montrer en live. Et je pense que ce serait mieux, au moins déjà, de vous voir un petit peu baseball en live, ce que ça en retourne, parce que là, ça va être long et chiant. Honnêtement, je vous le dis. Donc, bah écoutez, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était mes bonnes, et à bientôt tout le monde pour cet épisode, bah cet épisode de transition, mais surtout à bientôt pour le futur live sur Final Fantasy X. Je vous souhaite des bisous à toutes et à tous, et au revoir tout le monde, au revoir, des bisous, et bonne soirée tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501